La vidéoscopie, il y en a deux types. Il y a la vidéoscopie courte et longue, et les aficionados, ou dits, de chaque camp, sont relativement tranchés. Mais c'est pas la taille qui compte ! Ceux qui aiment les longues ne veulent pas entendre parler de courte, et puis ceux et celles qui aiment les petites se disent que quand elle est trop longue, on s'endort. Alors, satisferais-je tout le monde aujourd'hui ? Certainement pas, parce qu'aujourd'hui les enfants, c'est une petite. Petite vidéoscopie. J'ai envie de dire aux femmes, allez-y, ouvrez la bouche en fait. Tu vois, c'est pas grave. Moi je le ferai. Moi je vais te dire, je te tiendrai pas de discours féministe, extrémiste, parce que c'est pas mon truc. J'aime les hommes, autant que les femmes. Je suis pour l'égalité homme-femme, et je pense que c'est aux femmes de se libérer. Je pense qu'il faut arrêter de chercher un ennemi quelque part, d'être toutes là en sororité, alors qu'en fait, pardon, Oui, enfin, sororité de parole, dans la même manière qu'il y a des nationaux de papier. Ça vous étonne ? Il y a des sororités de parole, et je vais pas vous faire l'affront de vous répéter ma maxime. Ma maxime. A-t-on une maxime personnelle ? Ou s'est-on inspirée ? L'a-t-on récupéré d'autres ? Moi je pense que la question, elle est vite répondue. Évidemment que c'est pas la mienne, ça n'est pas que la mienne, mais les mots tiennent lieu évidemment des vertus qui nous manquent, donc plus on prêche la sororité en général, plus on est un égoïste patenté, et plus on est un individualiste méthodologique, c'est-à-dire quelqu'un qui se demande, avant d'agir, si on a un intérêt concret à court terme, voilà. Mais j'ai l'impression que cette jeune, cette dame, que Alessandra Sublet, c'est qui, c'est une animatrice, je sais pas, je regarde plus la télévision depuis des années. Un peu comme à la préhistoire. Non seulement son intervention me frappait au coin du bon sens, mais elle me semble animée de nobles et saintes intentions. Voyons si tout cela va se déliter comme d'habitude, sinon je m'engage à applaudir. Vous êtes sûr de ça ? Ah bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Il ne faut pas se contenter de blâmer, j'ai pas la passion du blâme, j'applaudirai avec grand plaisir. Parce qu'en fait, pardon, mais cette sororité, moi je ne l'ai pas vue à plein d'endroits dans ma vie personnelle et professionnelle, et qu'en fait, à un moment donné, tu as juste envie de dire aux femmes, bah allez-y, ouvrez la bouche en fait, tu vois, c'est pas grave. Moi je le ferai, je le ferai parce que... Elle aurait dû être un petit peu encore plus, pardon chérie... Je trouve ça incroyable votre façon de faire. Tu aurais dû être encore plus précise, et tu aurais dû leur dire, ouvrez la bouche peut-être, vous aurez peut-être plus d'efficacité sur ce qui est en train de se produire à l'instant présent ou qui vient d'advenir, qu'en retard de 10 ou 15 ans. Le retard commence à être comblé, fort heureusement. Peut-être n'était-ce pas ce qu'elle avait en tête, je ne sais pas. Je le ferai parce que je me suis rendu compte, d'une, que ça me faisait du bien, et de deux, que ça faisait du bien aux autres. Donc... Ah Mouloud, comment il s'appelle ? Oui c'est Mouloud, donc c'est Mouloud Achour. Oui, alors lui j'ai toujours du mal à en dire du mal, même si maintenant il est devenu mielleux et consensuel, mais je rappelle qu'il m'a interviewé il y a fort longtemps, et dans une interview également parfaitement consensuelle, et que je pensais à tort qu'il se moquerait, et pas du tout, il a été non seulement courtois, sympa, ponctuel, et il était, je me souviens aussi également, accompagné de très jeunes filles, très jolies, et qui n'avaient pas forcément l'air de faire partie de la production. Voilà, je ne taclerai pas Mouloud, il y en a deux, trois comme ça que je ne taclerai pas, parce que je sais qu'il m'aimait bien en fait, et que tout simplement ils ne peuvent pas le dire publiquement. S'il l'avait même dit, on essaiera de retrouver le passage, je vous promets si je le retrouve, il a dit du bien de mon livre en direct, devant des personnes de notoriété, sur le plateau du Grand Journal, voilà. J'ai passé une bonne partie du mois de décembre à vous expliquer que les offres de Noël étaient le meilleur moment de l'année pour faire main basse, pour faire saccage, dirait-on, en piraterie, sur l'ensemble de mes contenus payants. Et comme d'habitude, parce que je les connais par cœur, comme si je les avais faits, les haters, ils sont toujours là pour polluer l'espace des commentaires, en vous disant, méfie-toi, c'est un piège, il t'attends derrière la porte, il va te zigouiller, et il va inventer d'autres réductions, d'autres promotions qui vont suivre, et tu vas te faire couillonner, tu seras tombé dans un attrape-couillon. Comme d'habitude, je réponds à ces gens et aux autres qu'ils ont tort, puisque derrière une offre promotionnelle, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a absolument aucune réduction aujourd'hui, ni dans les semaines à venir, et puis vous avez intérêt à vous habituer, parce que ça va durer un moment. Voilà. C'est un espace publicité, sans publicité, une remise sans remise, circuler, il n'y a rien à voir, et sur ce, sur ce, on reprend la vidéo. Bon, d'abord, il a très bon goût en matière de femmes, même si je pense que maintenant, 15 ans plus tard, il n'oserait pas, évidemment, se pointer avec des petites jeunettes en interview. Je n'ai pas dit des gamines, j'ai dit des jeunettes. Restez calmes, restez zen. Rassurez-vous, tout le monde était tatoué, vacciné, et en âge de conduire et de boire dans tous les pays, mais je dis juste que cette consensualité récente, malheureusement, est le prix qu'il a dû payer pour être encore à l'antenne. Cependant, au fond, lui, Nico, c'est deux, trois autres, à l'astracie un peu moins, mais Nico, c'est lui, font partie de mes bons souvenirs médias, et je n'en ai pas beaucoup. Donc, respect à mes aînés. Enfin, même s'ils ne sont pas mes aînés par l'âge, respect à ces moments-là qui ont été, finalement, un des peu nombreux en médias, alors que, bizarrement, dès que j'étais chez un de la fausse belle, bref, le marchand. J'adore rire. Voilà, le marchand, Evelyne Thomas, etc. Leur attitude était d'un mépris de classe absolument épouvantable. Nous ne sommes pas amis, mais on peut le devenir. Un clin d'œil, Mouloud, même si tu ne me réinviteras jamais, j'ai rien contre toi, au contraire. Pour moi, il ne doit plus y avoir de tabou là-dessus, mais c'est aux femmes de le dire. Il y a des femmes qui ne sont pas montrées très sororitives. Non. Non, avec toi. Mais non, mais il faut arrêter de penser. Tu sais, depuis qu'il y a eu tous ces mouvements, alors attention, voilà, on va arriver dans une séquence, Depuis qu'il y a eu tous ces hashtags, j'ai compris pourquoi ces extrêmes faisaient avancer les choses et certaines femmes ont eu raison de le faire. J'écoute. Elles ont été touchées de plein fouet par une violence inouïe que je ne connais pas. Après, je trouve qu'on s'est servi de ce mouvement pour arriver à un féminisme d'Amazone qui n'est pas le mien. C'est un euphémisme de féminazie, un féminisme d'Amazone. On voit bien qu'il y a une homonymie en Z, mais simplement, elle ne l'a pas voulu être censurée, donc elle n'a pas dit féminazie, elle a dit un féminisme d'Amazone, ce qui prouve que l'intervention était préparée parce que ce n'est pas une punchline que tu peux inventer d'emblée. Mais bravo, Alexandra, c'est du caviar. Oui ! Ah, je savais bien que ça serait bon. C'est la version gourmée et légèrement féminisée de ce que je dis, mais on est sur la même ligne. Donc à un moment, vous ne pouvez pas entendre ça et ne pas m'entendre, ou alors c'est que vous avez du mal avec le français. Quand je te dis que j'aime les hommes, moi j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont porté dans ma vie, extraordinaire. Qui m'ont porté et eux, non ? Je dis ça aux stagiaires de clics qui ont fait les sous-titres. Beaucoup d'hommes qui m'ont porté si je suis un homme et par contre si beaucoup d'hommes qui m'ont porté et moi, femme et eux, j'ai l'impression. Dites en commentaire si je me trompe. Des femmes aussi, mais pas toutes. Elles ne sont pas toutes incroyables et géniales. Il y a eu des vrais harpies, il y a eu des vraies connasses. Non mais tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, il faut poser les chevaux et juste dire voilà, essayons d'être un peu objectifs, essayons d'aimer chacun, sûr, mais il y en a qui ne t'aimeront pas. C'est comme ça et là-dedans, il y a des hommes et il y a des femmes aussi. La voix de la sincérité, la voix de l'expérience, la voix de la raison également, que voulez-vous dire quand c'est vrai ? Je pense qu'elle en avait plus sous la pédale. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Mais bon, elle a aussi une rente médiatique aménagée donc elle n'a pas non plus eu le pied trop 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 lourd. Vous êtes satellisée. Nous eussions aimé qu'elle déclina les expériences traumatisantes qu'elle a vécues avec des femmes. Était-ce une question d'affabulation, de trahison, de manipulation, d'extorsion ? On ne le sait pas. En tout cas, bravo Alexandra, nous en voulons plus. Je me suis engagé il y a maintenant des mois, des années, à mettre en avant les femmes d'honneur ou en tout cas celles qui ont comme ça des moments, des saillies, des périodes, des déclarations qui feront date. Elle en fait partie. Tout commentaire serait de la paraphrase. Je n'aime pas les mots inutiles. Silence. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part, au bout de mon doigt. c'est le moment d'aller y jeter un oeil.